Hey bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Faïler, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la première écoute du nouvel album de PLK qui se prénomme Polak, au passage, je vous mets la photo quand même de sa pochette parce que honnêtement, c'est son premier album du coup Polala, qu'est-ce que c'est ? C'est une tuerie, genre c'est en solo parce que sinon il faisait partie du, enfin il fait toujours partie du Panama Bende mais waouh, cette couverture avec cette tourse et tout, ces couleurs blanches, rouges et tout enfin c'est extrêmement stylé, donc Fifou il a fait un travail de fou sur cette pochette j'aime beaucoup ce que fait PLK depuis pas mal de temps et aujourd'hui en plus on est le 5 octobre, donc c'est mon anniversaire bon quand je mettrai cette vidéo, du coup on sera le 6, mais du coup c'était juste avant mon anniversaire et ça, ça me fait super plaisir, tu vois, ça fait un petit, ça fait comme si c'était un cadeau, tu vois donc ça fait extrêmement plaisir qu'il ait sorti ça le jour de mon anniversaire moi j'adore énormément cet album, je pense que ça peut être l'album de l'année à voir, apparemment avec tous les retours qu'on a eu etc bah c'est un putain de bon album, apparemment il est énorme donc là je suis ultra impatient de l'écouter donc on va faire ça ensemble, il y a 15 titres avec 3 feet du coup un avec Nekfeu, un autre avec Paluche donc ça c'est un rappeur polonais et SCH aussi donc ça, ça va faire plaisir, on va voir on va commencer tout de suite avec l'intro ohlala, mais directement tu vois, c'est du kickage il kick, il kick, il y a le flow, il est extrêmement lourd la prod, pareil, dès le début tu le sens qu'elle va qu'elle est incroyable aussi bah en plus l'intro normalement c'est plus court que ça là au final l'intro elle fait 2 minutes 30 donc c'est plutôt pas mal long enfin moi je suis plutôt content c'est ultra lourd l'intro forcément je valide ça ira dans ma playlist et waouh, ça annonce la couleur de l'album on continue avec le deuxième titre le sel ok ouais, petite surprise petite surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça en fait mais je sais que dans cet album PLK il a essayé quand même des choses et tout toujours du kickage mais il a dit que dans certains sons voilà, il a essayé genre idiot il a essayé de faire autre chose et tout je suis pas extrêmement extrêmement fan contrairement par exemple à Monégasque on va écouter plus tard ouais, elle est pas mal tu vois, elle est bien après je trouve qu'elle sort pas forcément du lot après c'était quand même enfin il a tenté un petit truc et tout moi j'aime bien troisième son du coup c'est waouh, avec Necfeu en fit et j'attends de voir franchement ce son beaucoup d'attente sur ce son oh lolo, ce fit je trouve que leur voix leur voix, elles vont trop trop bien ensemble tu vois, genre extrêmement bien ensemble la prod elle est folle aussi genre derrière c'est un truc de fou et bon je suis désolé il n'y a pas mon pote beatmaker qui peut analyser tous les prods etc derrière aujourd'hui je suis tout seul mais moi je dis que la prod en tout cas moi en tant que juste quelqu'un qui écoute elle passe vraiment trop bien elle est vraiment bien elle kick, voilà, tous les deux et franchement moi ça ira dans ma playlist direct mais ouais quatrième son du coup c'est séparer waouh, alors là je suis agréablement surpris mais en même temps je me dis c'est pareil tu vois je pensais plus que ça allait être un morceau un peu love genre voilà ça parle de meuf et tout pas du tout en fait c'est pas du tout le thème ok ça passe plutôt pour les flics etc et ok je m'attendais pas du tout à ça mais il kick encore une fois il est trop chaud pour ça les lyrics aussi quand il écrit ses paroles et tout enfin c'est son flow il est incroyable moi je surkiffe perso là j'ai un petit enfin un petit coup de coeur voilà personnellement j'aime vraiment bien le refrain le refrain je le trouve qu'il est vraiment 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 super cool numéro 5 c'est 250 donc on va l'écouter vite fait parce que c'est un clip et tout enfin il est déjà sorti et il a déjà été clippé et tout donc mais énorme ce son on va l'écouter vite fait bon bah voilà ce son c'est moi moi par exemple moi je le saigne depuis que depuis qu'il est sorti ce son je le surkiffe à chaque fois c'est déjà dès que la prod elle commence t'est pas bien tu vois t'es là t'es et il fait que kicker mec c'est c'est ultra lourd ce son voilà juste du coup on va passer au morceau qui est apparemment un peu différent on va voir mais idiote quoi ça m'idiote j'ai le passé noire plein d'endigts n'aurait de plus comme jeune homme je suis pris hâte depuis tout petit je cours d'ailleurs le bonheur croyant le faux vert moi j'attendais mon heure et voilà ohlala mais c'est l'album c'est un délire son album c'est incroyable putain ce son encore une fois j'ai là j'avoue ok ouais ça change d'habitude et tout ce qu'il fait et c'est une dinguerie moi ce son je vais le saigner ce son il est énorme ce flow ce rythme et tout la prod tout c'est tout est mais tu vois que déjà mais sur son sur son projet mais il a bossé de fou tu vois ça se voit moi je moi c'est l'un des sons préférés pour l'instant de l'album je sais pas c'est différent mais alors que je préfère le le plk kick kick mais là super lourd ce son septième son du coup c'est polak on est bon qui peut dire qu'il est mauvais c'est je sais pas personne peut dire qu'il fait pas des bons sons c'est pas possible c'est il sait tout faire ce gars tu vois il a et c'est encore différent le flou différent tout 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 est différent mais c'est encore bien tu vois genre il n'y a pas de rien d'autre à rajouter c'est encore bien voilà il n'y a pas de soucis c'est moi perso je kiffe encore ce son donc voilà gros kiff encore une fois et là on arrive au fit avec justement paluche donc le son il s'appelle gosier c'est l'huitième titre de l'album donc on va se mettre ça tout de suite ouais pas mal franchement alors moi je suis pas ultra fan de en fait je sais pas j'ai commencé un peu du rap us pour être honnête avec vous et j'en ai écouté pas mal du coup je me suis vite lassé je sais pas c'est bizarre je me suis vite lassé du flou tout américain un peu et tout tout ce qui est autre langue et tout dans au niveau rap je suis pas fan enfin je j'arrive pas trop à accrocher et du coup là ça va après je pense que c'est pas pour autant une que je mettrais dans ma playlist mais mais bon ils ont été bons tous les deux ça se voit qui kick et tout donc bah respect moi franchement c'est c'est un bon son aussi tu vois c'est un très bon son titre numéro 9 du coup c'est bunker ok alors là c'est un petit sujet tout que peut-être que je pourrais aborder dans un autre sujet ou quoi ouais c'est vrai que là il y a plein de choses où je me reconnais dans cette chanson déjà c'est c'est un putain de bon son genre vraiment y'a pas à dire mais là justement il parle des meufs et tout et c'est vrai que bah tous les artistes tous les rappeurs tu les entends dire ouais mais je veux pas me poser machin ils veulent juste voilà et comme tous les mecs enfin énormément de mecs veulent juste ça tu vois quand ils sont jeunes c'est normal et moi j'arrive pas à me remettre là dedans tu vois moi je veux pas du tout ça avec une meuf je veux plutôt me poser et tout être tranquille tu vois et ça justement j'arrive pas à trouver genre et les rappeurs enfin voilà quoi la plupart des mecs ils sont genre juste pour le cul et c'est tout et ils veulent pas se poser parce qu'ils ont peur ou je sais pas quoi machin et tout ils trouvent des excuses quoi mais euh pourquoi pas moi je comprends pas trop ce délire là perso mais euh enfin je pense qu'on a pas trop la même notion de profiter parce que y'en a plein ils me disent mais il faut que tu profites de ta jeunesse machin et tout mais euh enfin pour moi profiter de sa jeunesse c'est pas se taper toutes les meufs du coin tu vois enfin je sais pas mais c'est mon avis perso après tu vois euh mais j'en reparlerai ça dans dans une euh dans une prochaine vidéo mais c'est pas le sujet on est là pour écouter du rap hein voilà tout le monde là m'a perdu c'est pas grave moi je voulais je vais laisser ça au montage parce que voilà j'ai vraiment envie de bah de dire ce que je ressens sur le coup quoi tu vois donc euh voilà je suis désolé des fois si je parle beaucoup et tout je sais qu'il y en a qui me reproche mais évidemment c'est ma vidéo donc je fais ce que je veux et si j'ai envie de parler bah et de m'exprimer sur le un titre bah je le fais totalement voilà c'est tout euh titre numéro 10 du coup monégasque qui vient de sortir il y a vraiment peu de temps mais je le saigne mais je l'écoute H24 avec mes potes on l'écoute en boucle je te jure et elle rentre trop facilement dans la tête cette musique et elle est juste énorme on va l'écouter ensemble on va mettre un rapide extrait on se sent je pense que je vais le saigner jusqu'à ce qu'il me dégoûte tu vois jusqu'à ce que je me dise ah non je peux plus tu vois genre il me saoule mais honnêtement euh pfff dès que je l'ai goûté je fais non c'est une tuerie c'est un hit ça pour moi c'est un hit de ouf et il rentre trop facilement dans la tête et après pour t'en défaire c'est trop chaud donc bravo bravo franchement je te félicite euh je te félicite parce que ce son il est vraiment incroyable pour moi c'est l'un des meilleurs de l'album aussi on va passer au titre numéro 11 qui est IR donc c'est le feat avec SCH et ça je l'attends vraiment beaucoup aussi on va voir euh est-ce que ça va vraiment être à la hauteur est-ce que ça va vraiment tuer de ouf bon le feat avec euh SCH là pfff c'est une tuerie ça c'est un truc de fou euh ouais donc ouais c'est un très 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 bon son la prod aussi de Katrina Squad est très très folle mais euh honnêtement je kiffe je kiffe énormément euh ça c'est un bonheur tu vois c'est un régal ça fait super plaisir de voir un feat comme ça et moi en tout cas moi pour moi c'est le meilleur feat de l'album et euh moi je kiffe sur son donc ce son donc faut que faut le saigner pareil voilà comme euh comme monégasque alors titre numéro 12 maintenant c'est ils nous comprennent pas je dirais que c'est l'un des morceaux bon je me suis enjahit quand même un petit peu mais je veux dire que c'est l'un des morceaux que j'aime le moins de l'album après euh je pense qu'il y en a qui pourront bien aimer moi je suis pas ultra fan de ce son là jusqu'à là euh tous les autres sons sont ultra bons et tout mais euh bah celui là j'aime un peu moins quoi donc euh je suis un peu moins pas dans le délire mais euh comment dire je sais pas ouais j'écroche un peu moins avec ce son son numéro 13 c'est All Show alors je vais pas le prononcer en entier parce qu'il est impossible à le prononcer mais en tout cas c'est All Show hein bon moi ce son ouais j'aime bien aussi hein putain il est ultra lourd ce son y a rien à dire pour ce son c'est moi j'aime bien perso euh en plus il kick leur souffrance sont bien et tout, donc pareil, rien à dire, mais moi j'aime bien ce son, encore une fois je suis désolé, je dis toujours la même chose etc, mais juste, j'ai rien à dire, c'est un bon son tu vois, donc voilà, si le son il est bien, et là il a un peu changé encore de délire tu vois, ça se voit qu'il essaye toujours des trucs il se diversifie à chaque fois c'est pas redondant il arrive toujours à mettre des lyrics des bonnes lyrics, des bonnes paroles il arrive toujours à avoir un putain de bon flow à kicker ses vers voilà, je sais pas, c'est juste un artiste ultra complet c'est tout, tu vois numéro 14 du coup, c'est weed ce son, il avait lancé un petit extrait comme ça, je sais plus si c'était sur Insta ou sur Twitter, en tout cas ça avait beaucoup tourné sur Twitter ah là là, mais ce son ce son, c'est une tuerie c'est un truc de fou, celui-là aussi je vais le saigner ce son, genre c'est c'est sûr, je vais le saigner tu vois, la prod elle est trop bien c'est junior, à la prod mais incroyable, c'est là il a essayé bon là, ça parle de drogue mais ça aurait été un autre sujet, tu vois je pense que ça aurait pu être un hit bon après comme du coup ça parle de drogue forcément ça peut pas passer à la télé ni rien mais c'est énorme, tu vois moi je kiffe perso et du coup, on va terminer l'album en beauté avec le 15ème son on va voir, c'est un bonus track qui fait quand même 3 minutes 41 donc un assez long bonus et on va voir, c'est enfant du haul je la mettrais pas forcément dans ma playlist parce que, je sais pas je suis pas très très fan de la prod et du flow enfin, genre ça va très bien ensemble mais perso je suis pas fan de l'ensemble, tu vois je sais pas comment dire un peu moins fan c'est un peu comme ils ne comprennent pas voilà mais sinon bon, l'album est extrêmement bon c'est-à-dire pas à dire voilà, pour moi enfin, pour la colère c'est un gros carton j'espère que ça va super bien marcher pour lui qu'il va faire disque d'or au moins en tout cas c'est tout ce que je lui souhaite et ça va streamer fort cet album en boucle je pense ça va streamer très 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 fort cet album ça c'est sûr on va le saigner cet album c'est sûr mais honnêtement du coup honnêtement super top la plupart des prods sont très très bonnes et tout du coup si je devrais mettre une note maintenant à l'album moi je donnerais un 19 je pense ouais 19 sur 20 personnellement il y a deux sons où je me suis pas trop j'ai pas trop trop accroché mais sinon tout le reste c'est peu hein sinon tout le reste ça va dans ma playlist enfin c'est ultra bon sur 15 deux sons c'est pas beaucoup hein tu vois il en faut de toute façon pour tout le monde mais ouais extrêmement bon et ça m'a fait super plaisir en tout cas de faire cette vidéo n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires vous est-ce que vous pensez de l'album justement c'est quoi votre top pour l'album et aussi la note que vous pouvez mettre à cet album ben voilà si vous avez une note à mettre ben quelle est cette note tu vois ça ferait super plaisir n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne ça ferait super plaisir à mettre un pouce bleu à la vidéo à la partager et moi sur ce je vous dis à la prochaine allez ciao bye tout le monde et moi